Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore fait une découverte surprenante, Judith et Noah échangent un baiser. Nathan se lance quant à lui un nouveau défi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 août dans Demain nous appartient.Aurore fait une découverte surprenante chez l'édonnier, William raconte à sa famille la vision qu'il a eue lors de sa séance d'hypnose. Alors que Manon se demande ce que cela signifie, il reconnaît qu'il fait des crises de somnambulisme mais pas au point de se balader la nuit habillé en dame blanche pour provoquer des accidents de voiture. Prévenu par les voisins, Karim et Sarah retrouvent quant à eux la moto de la dame blanche ainsi qu'une carte du jeu des sept familles. Comme un cheveu a été scotché volontairement sur la carte représentant le fils, les policiers s'empressent de l'envoyer au labo. Pendant ce temps, Brigitte invite sa fille à dîner à la maison avec toute la famille dans l'espoir d'apaiser les tensions. Inquiète pour son frère, Bénédicte confie à sa mère que William s'est vue en dame blanche au cours de leur séance d'hypnose. Sans attendre, Brigitte rentre chez elle et informe son mari. Tandis qu'elle s'inquiète que leur fils recouvre la mémoire, Régis refuse de dire à leurs enfants qu'ils leur mentent depuis toujours. Malgré tout, Brigitte craint que la police finisse par arrêter la dame blanche et qu'elle leur révèle la vérité. Pour sa part, Régis n'y croit pas une seconde. De son côté, William confie à Bénédicte qu'il n'arrive pas à se détacher de ce qu'il a vu sous hypnose. Ayant beaucoup réfléchi à cela aussi, elle précise que le fait qu'il se voit à la place de cette dame blanche pourrait être une forme de culpabilité. Pour le médecin, cette image signifie plutôt qu'il est sur le point de tout comprendre et de lever le voile sur un secret. Bénédicte assure alors qu'elle est là, qu'elle ne le laissera pas tomber et qu'elle est fière de lui. Et d'ajouter qu'elle est certaine qu'il finira par obtenir des réponses. A plusieurs kilomètres de là, Brigitte prépare le dîner lorsqu'elle aperçoit la dame blanche dans son jardin. En appelant son mari à l'aide, elle parvient toutefois à la faire fuir. Bien que sous le choc, Brigitte est parvenue à reconnaître les yeux de l'homme qui les persécute depuis des semaines. Une personne que le couple Donnier semble d'ailleurs connaître depuis longtemps et qui terrorise manifestement Brigitte. Le soir venu, Aurore reçoit un appel de Georges qui lui confirme que l'ADN relevé sur la moto appartient à William. Judith et Noah échangent un baiser au mât, Judith confie à Noor qu'elle a fait une erreur en se remettant avec Suleiman. Dans la mesure où il a choisi de rester à Seth pour être auprès d'elle, elle ne sait plus quoi faire. Peu après, Suleiman contacte Judith car il n'a pas eu de ses nouvelles depuis la veille. Tandis qu'il lui propose de se voir dans la journée, la jeune femme décline en prétextant d'être fatiguée par le travail. Plus tard, Alex ne peut s'empêcher de voir que sa fille se plaît à travailler au mât et se dit très fière d'elle. Les huîtres de Jeanne étant une affaire familiale, Judith aimerait prendre la relève pour s'occuper du patrimoine familial. Même s'il craint que ce ne soit juste qu'une nouvelle lubie, Alex veut malgré tout qu'elle en discute avec sa mère car il n'est pas sûr qu'elle soit de cet avis. Judith retrouve ensuite Noah pour lui présenter ses excuses pour son comportement de vendredi. S'il accepte ses excuses, il lui reproche cependant de ne pas lui avoir dit qu'elle s'était remise avec Suleiman car cela lui aurait évité de se faire des films. Judith affirme alors qu'il ne s'est pas fait d'idées puis l'embrasse. Nathan se lance un nouveau défi à la payotte, Nathan raconte à Charlie qu'il a déniché un nouveau spot pour leurs petites affaires. En effet, il est désormais résolu à s'attaquer à l'hôpital pour attraper de plus gros poissons. Appréciant les risques, Charlie accepte. Pour son premier défi, Charlie demande à Nathan de leur dégoter une tenue d'infirmier et une blouse de médecin. Lorsqu'il récupère les affaires en salle de repos, le jeune homme se fait surprendre par garance et fait mine de faire partie du service d'hygiène. Ni vu ni connu, il réussit sa mission. Au moment où ils apprêtent à quitter les lieux, les adolescents tombent sur Christelle. Sans se démonter, Nathan se présente et prétend faire des études de graphisme. Passionnés par ce qu'il dit, l'assistante sociale les invite à poursuivre la conversation autour d'un café mais Charlie décline, expliquant devoir reprendre son service. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man I am a man